Bonjour! Bonjour! Je pense que nous sommes live. Alors, on est très contentes de partager quelques pensées avec tout le monde ce soir. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts d'apprendre non plus sur l'objectif de la vie. Oui. On a choisi ce sujet parce qu'on a juste besoin d'une direction dans notre vie et il n'y a pas une meilleure direction que la direction donnée dans les Écritures parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est un plan qui est éternel, qui a commencé et avant et qui va continuer après. Et on croit vraiment que quand on comprend ce plan des Écritures, on peut faire des meilleurs choix et on peut savoir quoi faire chaque chose dans notre vie. Et ce soir, alors, c'est une étude des Écritures et on va utiliser la Bible et aussi le livre de mon monde. C'est une autre témoignage de Jésus-Christ et on apprend beaucoup de ce livre. Je cherche pour quelque chose à vous montrer. Et ce soir, si on demande des questions, vous pouvez laisser des commentaires ou juste n'importe où. Si vous avez des questions, des pensées, n'hésitez pas à les partager avec nous. On serait très, très contentes de les voir. Alors, je pense qu'on veut commencer maintenant et mon collègue va partager la première versée avec nous. Oui. Alors, comme on a déjà dit, ce soir, on va parler de l'objectif de la vie. Et on veut tous savoir pourquoi nous sommes là et ce qu'on doit faire avec notre temps. Et surtout, quand le monde est un peu dans le... C'est un peu difficile, peut-être. Le monde est dans le... Kéyal, un peu. Et dans le livre de maman, il y a une écriture dans le livre d'un main. Et c'est le chapitre 34, verset 32. Et ce verset, c'est très, très clair. Et il dit, Alors, c'est là. On est là pour se préparer à rencontrer Dieu. Alors, tous nos efforts doivent nous aider sur cette préparation de devenir quelqu'un meilleur, de faire des choses bien. Donc, le verset suivant, le 33, il dit, Et maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, puisque vous avez eu tant de témoignages, je vous supplie, donc, de ne pas déférer... 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 Oh, pardon. Déférer... Le jour de votre répandir jusqu'à la fin. Car après ce jour de vie qui nous est donnée pour nous préparer pour l'éternité, Voici, si nous ne faisons pas meilleur usage de notre temps pendant que nous sommes dans cette vie, Alors, vient la nuit des ténèbres, où aucun travail ne peut être accompli. Alors, on va parler de ce verset très vite, mais ça parle du... Il nous supplie à ne pas déférer le jour de notre répandir. Alors, je sais, pour moi, parfois, j'ai envie de mettre les choses plus tard, mais c'est important d'utiliser notre temps bien. Et le répandir, alors, ça va dire qu'on doit changer. On est là pour faire du progrès. Et... Bienvenue à tout le monde! Et c'est quelque chose de très bien de laisser le passé derrière de nous et de devenir quelqu'un meilleur. Merci. Alors, dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne des moyens à être préparés, comme Zerberman vient de nous expliquer. Il part dans l'actu 24 de sa seconde venue et du fait qu'il faut être bien préparé à ça et que ça va arriver en un moment qu'on ne sait pas. Alors, chaque jour, il faut faire des efforts pour nous préparer. Et il nous donne quelques parables qu'on va discuter pour nous aider à savoir quoi faire pour nous préparer. Oui, alors, si vous pouvez tourner à Matthieu 25, on peut étudier ensemble. Oui, merci. Et je vais lire la première parable dans Matthieu 25. C'est au commencement, à partir du premier verset. Il dit, Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Il faut dire aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte vous fermait. Plus tard, les autres vierges vèrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'air. » On leur apprend beaucoup de choses de ce passage. Mais je pense que ma préférée, c'est qu'on ne peut pas tarder pour collecter notre huile dans notre lampes. C'est quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui, maintenant. Et on ne peut pas être préparé à la venue du Christ tout d'un coup, juste maintenant. Il faut faire des petites choses pour toute notre vie pour être préparé. Alors, je voulais vous demander, et vous pouvez laisser des réponses dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour collecter votre huile chaque jour, goutte à goutte, petit à petit, pour être préparé à la venue du Christ? Super, merci. Et puis, la prochaine parable, ça se trouve dans les versets 14 à 30, et c'est les parables des talents. Et c'est une histoire où mettre dans ses biens, ses talents, aux serviteurs, aux serviteurs. Et il y a trois. Et deux de ses serviteurs, ils ont travaillé pour gagner plus. Mais un, il avait peur et il a caché son talent. Et puis, quand le maître est revenu, il a demandé à ses serviteurs pour les talents. Et il y avait les serviteurs qui ont travaillé bien pour lui donner les talents et beaucoup plus. Alors, on va comparer ça à nous. Alors, c'est les talents, c'est, dans cette histoire, c'est l'argent. Mais pour nous, c'est les dons spirituels que Dieu nous donne. Ou nos compétences, les aptitudes qu'on a reçues. Et on doit les utiliser, on doit les améliorer et les grandir. Et puis, comme le maître dit à ses serviteurs qui ont travaillé bien, il dit dans les versets 21 et 23, les mêmes choses. Alors, j'aime ça que je veux être un serviteur bon et fidèle. Et puis, c'est juste entre les petites choses qu'il a dit. Fidèle en peu de choses. Mais puis, on peut entrer dans la joie de notre Seigneur, de Dieu. Et je pense qu'on a tous des dons spirituels. Parfois, c'est un peu plus difficile à les reconnaître. Mais Dieu nous a donné tous les talents, les choses qu'on peut faire bien. Et il nous a demandé de les utiliser, de les grandir. Et puis, il nous donnera beaucoup plus. Et alors ça, c'est une autre façon d'utiliser notre temps sur la terre. D'utiliser les talents, nos aptitudes, nos compétences pour faire tout bien. Merci. Et la dernière chose que Jésus nous explique dans Matthieu 25 est qu'on doit servir pendant notre vie sur terre. C'est ce qu'il a fait pendant son ministère ici. C'était l'exemple qu'il nous a laissé. Et on croit qu'il nous a donné un exemple parfait. Alors, on doit aimer notre prochain. On doit essayer d'avoir cet amour que Jésus a pour eux. Et ça, c'est un but. Et il explique ça à partir du verset 24. Et je vais lire un peu. Il dit, alors, le roi dira à ceux qui seront en sa droite. « Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du rayon qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recoyé. J'étais nue et vous m'avez vêtue. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et un peu plus tard, il dit, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On veut servir Jésus pour être préparé à sa venue. Et il nous dit qu'on peut le servir en servant notre prochain. Et je crois qu'une raison pourquoi ça c'est un objectif de notre vie sur Terre, c'est parce que ça nous aide à devenir plus semblable à lui. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et on n'est pas ici juste pour agir, pour faire des choses, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Et en lisant dans René 7, 48, c'est le dernier verset qu'on va lire ce soir. Il dit, « C'est pourquoi mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son fils Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Et on veut devenir plus comme notre sauveur, pour qu'on puisse le reconnaître quand il vient. Et je vous laisse mon témoignage qu'il est notre sauveur, et cette vie est notre temps de devenir plus comme lui et de le servir. Et qu'on ne peut pas tarder cette préparation et cet apprentissage qu'on doit tous faire ici. Et je sais qu'on a vécu avec Dieu avant, et notre but est de retourner vivre avec lui. Et il nous aime beaucoup, et il a un plan parfait pour nous. Et la connaissance de ce plan nous aide à être heureux chaque jour. Et je sais qu'il est à notre côté. Il est à notre côté. Et il va nous aider, en toutes ces choses, à devenir quelqu'un meilleur, à utiliser de grandir nos dons qu'on a, et de servir les autres. Et j'ai vu les bénédictions déjà dans ma vie, et je suis reconnaissante d'avoir cet objectif, et comme Sir Vincent a dit, de travailler pour être prêt, pour rencontrer Dieu bientôt. Et on aimerait partager plus avec vous à propos de ce plan. On sait qu'on est bénis grâce à cette connaissance. Alors, n'hésitez pas à nous nous contacter, à nous envoyer un message et tout ça. On est vraiment reconnaissant que vous avez pu passer ce moment en fait nous. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci, à bientôt.